Le syndrome de Nounan est une maladie génétique qui se manifeste par des caractéristiques morphologiques. Un écartement plus marqué entre les deux yeux et une inclinaison des yeux en bas et en dehors. Une chute de la paupière supérieure, aussi appelée ptosis. Des oreilles basses implantées en rotation postérieure avec un bord externe épais. Un cou court avec un excès de peau. Une déformation du sternum et un thorax large. Avec l'âge, ces traits deviennent moins caractéristiques. Des anomalies cardiaques sont très fréquentes, à la fois des malformations mais également des cardiomyopathies hypertrophiques correspondant à un épaississement global ou localisé du muscle cardiaque. Une cryptorchidie chez les garçons, c'est-à-dire des testicules non palpables dans les bourses. Des difficultés alimentaires dans la petite enfance. Une croissance souvent altérée entraînant une petite taille, parfois majorée par une scoliose. La taille adulte moyenne se situe autour de 152 cm chez la femme, de 162 cm chez l'homme. Une hypotonie est possible dans l'enfance, ainsi que des troubles d'apprentissage fréquents, accompagnés parfois d'un déficit intellectuel. Une épilepsie est parfois observée. Des atteintes dermatologiques, avec une peau granuleuse sur le visage et les membres, parfois des taches pigmentées. Un gonflement d'une partie du corps, appelée lymphodème, peut également apparaître. On peut aussi observer certaines atteintes auditives et visuelles, telles qu'une audition altérée, des otites chroniques, une surdité de perception, un strabisme ou une myopie sont également très courants. Enfin, des manifestations auto-immunes sont possibles. Le syndrome de Nounan est apparenté à d'autres syndromes, comme le syndrome cardio-fascio-cutané et le syndrome de Costello. Ces trois syndromes sont réunis sous le terme de rasopathie, à la fois par la ressemblance clinique que présentent les patients atteints de ces différentes pathologies, mais également par le mécanisme cellulaire sous-jacent. Le diagnostic de syndrome de Nounan est d'abord clinique, mais il est parfois très difficile de l'affirmer compte tenu de la variabilité des manifestations. Les arguments évoquant le syndrome varient en fonction de l'âge. En période néonatale, le syndrome est évoqué devant une hypotonie, des difficultés alimentaires, une cardiopathie, une cardiomyopathie ou des œdèmes. De l'enfance à l'âge adulte, devant des caractéristiques morphologiques évocatrices, une petite taille, une cardiopathie ou cardiomyopathie et une cryptorchidie. À l'âge adulte, le diagnostic du syndrome de Nounan peut être révélé par la naissance d'un enfant présentant une forme plus caractéristique. Dans presque 80% des cas, la confirmation est possible par une prise de sang. Elle permet de réaliser un test génétique mettant en évidence la mutation de l'un des gènes connus dans le syndrome. Néanmoins, concernant les 20% restants, aucune mutation n'est identifiée et le diagnostic reste purement clinique. En période anténatale, le syndrome de Nounan se manifeste par une augmentation de la clarté de nuque à cariotype normal, des épanchements pleuraux, des œdèmes, une malformation cardiaque ou un excès de liquide amniotique. Ces anomalies sont toutefois inconstantes et non spécifiques. Et le diagnostic est encore assez rarement posé durant une grossesse, à moins que l'un des parents soit porteur de ce syndrome. La prévalence du syndrome de Nounan à la naissance varie entre 1 sur 1000 et 1 sur 2500 naissances. Il touche aussi bien les filles que les garçons. Pour mieux comprendre, rappelons quelques notions de génétique. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule renferme dans son noyau les chromosomes qui portent l'information génétique propre à l'individu. Notre patrimoine génétique repose sur 46 chromosomes, organisés en 23 paires. Chaque paire est composée d'un chromosome d'origine maternelle et paternelle. Les 22 premières paires sont similaires chez l'homme et la femme et sont appelées autosomes. La 23e paire, quant à elle, détermine le sexe de la personne. Les chromosomes sexuels chez la femme sont XX et ceux de l'homme XY. L'ensemble de notre patrimoine génétique est appelé génome. L'ADN qui constitue les chromosomes code pour environ 25 000 gènes. Ils contiennent les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. Les gènes présents sur les autosomes sont donc eux aussi présents en deux copies, maternelle et paternelle. Un gène code pour une protéine unique qui a un rôle bien précis dans l'organisme. Une mutation dans le gène peut perturber la production ou la fonction de cette protéine et parfois être à l'origine d'une maladie génétique. Le syndrome de Noonan est une maladie génétique qui est de transmission autosomique dominante dans la majorité des cas. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une anomalie touche un seul exemplaire du gène pour que la maladie se développe. Plus d'une dizaine de gènes sont impliqués dans le syndrome de Noonan. Dans 80% des cas, le syndrome de Noonan est dû à un accident génétique survenant à la conception de l'enfant. On appelle cela des cas sporadiques, mais il existe aussi des cas familiaux où la transmission se fait de génération en génération. Une personne atteinte a 50% de risque d'avoir des enfants également atteints de ce syndrome, quel que soit leur sexe et le gène impliqué. Un conseil génétique sur le risque de transmettre la maladie à sa descendance et sur les différentes options qui s'offrent est recommandé pour le couple ou pour le patient quand celui-ci est en âge d'avoir des enfants. Le diagnostic prénatal peut être réalisé par biopsie de trophoblastes ou par amniosynthèse si la mutation a été identifiée au préalable chez un membre de la famille. Il est par contre plus difficile d'établir ce diagnostic durant une grossesse en l'absence d'antécédents car les signes écographiques sont non spécifiques et inconstants. Le diagnostic préimplantatoire est également réalisable lorsqu'une patiente ou un patient atteint de syndrome de Noonan souhaite éviter de transmettre la pathologie à ses enfants. Lorsque les deux parents sont indemnes de la mutation, le risque d'avoir un deuxième enfant atteint est de moins de 1%. Aller, à chaque coup de rame, prends la force de la taille Et aller, allons, aller, aller, allons À chaque coup de crosse, prends les corses du colosse Et le camasso, et le camasso, aller, aller Sous-titrage Société Radio-Canada